L'idée c'est que de faire un film pour tout le public ce n'est pas de faire un film pour les écoles je sais que l'école nationale de la magistrature à Bordeaux puis d'autres écoles ils adorent mes films parce que effectivement comme il n'y a pas de commentaire pas d'interview je pense, j'imagine ils arrêtent l'image et puis ils montrent aux élèves en disant attention attention le magistrat il a fait une bêtise donc c'est des bonnes choses mais enfin moi je ne suis pas là pour faire de la pédagogie mais déjà fait d'hiver les policiers l'avaient découpé en 4 en 6, en 8, en 10 en séquence parce que fait d'hiver déjà que j'avais tourné en 83 ils avaient en fait il y avait beaucoup d'assistance dans le film fait d'hiver les policiers étaient très en colère leur travail quotidien c'est de régler des petits différents des petits problèmes c'est du travail d'assistante sociale ils n'étaient pas contents les policiers mais en fait c'est un peu pour justement ça leur sert un peu ils croient qu'ils rentraient dans la police pour faire des cow-boys mais en fait dans la réalité c'est pas comme ça donc là c'est la même chose il faut former il faut j'imagine faire des juges alors les juges les 4 qui sont dans le film ont été volontaires il n'y en a que 4 d'ailleurs qui sont en alternance donc on peut voir des gens très différents alors quel avantage ça c'est le dispositif de 3 caméras c'est 2 gros plans donc en en quinconce le gros plan du juge le gros plan du patient et surtout un petit master shot un petit plan d'encens qui permet au montage après d'enlever toutes les scories et de réduire un peu et on ne voit rien c'est bien fait quand c'est bien fait comme c'était le cas du montage de ce film et c'est des juges de correctionnel alors on les a calmés un peu parce que vous savez vraiment dès qu'on rentre dans un palais de justice les gens ils n'arrêtent pas de dire qu'une seule chose c'est je suis innocent là c'est la même chose je veux sortir mais c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil parce que je suis innocent du palais de justice la correctionnelle c'est une tactique d'ailleurs qui n'est pas très bonne enfin bon peu importe on ne peut pas la changer c'est parce que là je veux sortir moi elle me touche plus pour des raisons parce que dès qu'on rentre un petit peu on a l'habitude parce que c'est ce que je dirais moi aussi peut-être que si j'étais arrêté en palais de justice je dirais pas je dirais peut-être pas cette technique de dire je suis innocent parce que je pense pas que ce soit la bonne technique vis-à-vis des juges donc là il faut essayer alors effectivement tout le monde est un petit peu surpris parce qu'on s'aperçoit et c'est une réalité j'ai tourné 72 patients sur 12 audiences enfin qui m'ont donné toutes les autorisations nécessaires avec tuteurs avec plein de choses qui sont très complexes parce que même s'ils n'ont pas perdu leurs droits civiques le fait qu'ils signent c'est important mais malheureusement ils sont quelquefois sous tutorat et il y a un juge des tuteurs donc il a fallu repasser devant les juges des tuteurs pour valider l'autorisation des droits à l'image on en a tourné 90 on en avait 72 et là j'en ai monté 10 et effectivement j'ai aucune personne qui sort bon mais je crois d'après ce qu'on m'a dit on en a vu sortir moi j'en ai vu mais c'était des gens bon voilà ils sont sortis un jour avant les psychiatres ils s'arrangent un peu pour les sortir un peu avant et puis ils voulaient pas être filmés aussi ce que je peux comprendre puisque les gens repartaient c'était quand même dans le monde dans la ville et donc ils voulaient pas qu'on les filme ça ça peut arriver et c'est leur droit on dit qu'il y en a 5 à 10% c'est 9% d'après les dernières statistiques qui sortent enfin qu'il y a une main levée donc c'est un peu par hasard parce que je peux pas dire que ces gens là soient des adeptes de cinéma direct mais ils m'ont à la bonne pour des raisons aussi que vous pouvez comprendre ils aiment pas trop la fiction ces gens là les camions les câbles les machinots tout ça les éclairages comme moi aussi au fond j'aime pas ce qu'on appelait ça dans le jeune temps on disait c'était bidon ça faisait bidon mise en scène donc ils aiment pas ça et donc leur truc c'est que vous perturbez pas voilà les audiences vous perturbez rien donc l'idée c'est de pas perturber donc moi effectivement il y a des moments là on était 7 sur ce film mais il y en était que 3 on était 4 dans la salle d'audience 2 au son et 2 à l'image les caméras étaient fixes elles bougeaient pas il y en avait donc une qui tournait toute seule celle où on voit l'avocat etc qui était la vue d'ensemble que je regardais par un contrôle il y avait 2 personnes au son c'était perché parce que ça aussi c'est important on n'équipe pas les gens comme ça on leur met pas un micro-émetteur à ces gens là on ne met pas un micro-cravate on peut pas c'est pas possible donc on met des micro-cravates au juge aux avocats donc il faut les perché donc là il n'y a pas on ne touche pas moi-même je suis confus on ne les connait pas et donc Claudine a tout installé ça Claudine Nougaret l'ingénieur du son qui a produit le film mais on s'est rendu compte très vite que c'est elle ou moi il fallait se sacrifier à l'autorisation et l'autorisation n'était pas facile les psychiatres nous ont dit venez dans les services la veille bon là ils nous regardaient de travers les patients on était dans un univers un peu d'uniservice pas toujours des bonnes ambiances on sait pas on sait pas ce qui se passe t'arrives là tu sais pas donc dans le couloir c'était la seule chance on s'est vu qu'avec le couloir il y avait des infirmiers qui les accompagnaient quelquefois pour des raisons et les infirmiers ou le personnel ou tout ça ils disaient tu vas être une vedette tu vas être passé à la télévision tu vas faire du cinéma et on voyait qu'il y avait encore une pression sur le patient et du coup Claudine les prenait seul à seul sans savoir certains étaient violents même certains étaient dangereux quoi puisqu'ils viennent des unités de malades difficiles des unités spécialisées et en fait elle m'a dit c'est incroyable ils disent oui ou non quelquefois c'est arrivé ils disaient non alors Claudine disait c'est pas grave et les personnes disaient ah vous le prenez bien alors ils disaient ben oui c'est pas grave ah vous le prenez bien ah ben je suis soulagé tu vois tu disais c'est un droit à l'image c'est rien d'autre qu'un droit à l'image c'est quand même pas non plus et puis ils hésitaient pas bizarrement parce que j'avais peur qu'ils me disent oui et non oui et non toujours ça s'est arrivé quelquefois comme ça les gens normaux souvent ils disent oui puis après ils disent non ils disent plutôt non puis après ils disent oui quoi mais bon voilà en tous les cas c'est très bien passé alors oui ben bien sûr alors ça c'est ma rencontre avec Alexandre elle est date de Journal de France où en fait Claudine avait vu un film il m'a dit on devrait demander à Alexandre pourquoi on s'embête là bon il nous répond il nous dit mais Raymond je te connais très bien bon t'as bien t'en connaissais écoute j'ai pas le temps de faire la film de faire la film pour toi mais j'ai j'ai Tri of Life de Terrence Malick j'en ai des tonnes je t'en donne tout ce que tu veux très bien Tri of Life je prends je prends il n'y a pas de problème et puis après le deuxième les habitants je me suis dit il faut lui il faut penser une séquence je me suis dit tous ces non-travelis de cette caravane dans cette France il faudrait lui demander une plage comme ça précis parce qu'effectivement j'envisage pas la musique sur le dialogue c'est évident mais je peux après tout c'est pas facile d'entendre les gens qui parlent comme ça comme dans la vie comme ça ce discours frais comme ça des fois les gens on essaie on fait le plus possible pour qu'il soit compréhensible et Claudine fait un travail extraordinaire en son le monteur aussi voilà et donc en fait et voilà là je me suis dit je vais faire des plages et puis c'est vrai que on l'a mis plutôt vers la fin parce que ça je sais pas voilà plutôt la musique il est plutôt inspiré avec moi et je lui donne les films il veut tout monter il veut que ça soit monté et je lui il veut les images il veut les images il travaille pas et là j'étais vraiment coincé parce que j'étais vraiment coincé avec entre Besson et je sais plus quoi Los Angeles un énorme film bon on est passé c'est juste mais c'est un monsieur charmant fiction douce oui ben oui parce que bon je peux pas faire ça tout le temps ces films là je veux bien en faire mais je veux pas contrairement à d'autres confrères que je respecte j'ai pas envie de faire les sages-femmes les pompiers tout ça c'est un jour il y en a beaucoup comme ça il est sûr qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de douleur où il y a il y a des gens qui sont vraiment qui font des choses formidables moi je suis je vois bien que j'ai un mes déviances à moi je les connais on le voit bien dans ce film je filme peu de gens c'est incroyable il y avait quand même du monde et je ne les filme pas beaucoup de gens je ne filme pas beaucoup de gens on peut me le reprocher il y a peu de gens j'ai toujours ce vieux mot comme ça d'un vieux monteur qui est mort maintenant qui s'appelait Roger Ecclap il me disait il faut dégager l'écoute et ça je suis obsédé je suis obsédé